bonsoir les amis bienvenue sur 225motors ce soir je suis à bord du C coupé donc CW 205 coupé donc véhicule pas mal aujourd'hui on a décidé de faire un petit vlog freestyle avec des amis à nous des motards voilà donc je vous mets les images pour que vous voyez tout ça alors on a une S1000R, on a la GSX600, on a le MT-09 que vous connaissez que j'ai déjà fait et derrière on a le T-Max voilà et peut-être qu'il y aurait un Vespa aussi tout à l'heure donc voilà là on a la C300 coupé et on va voir le profil donc voilà C300 coupé identique de toute la W205 que j'ai déjà fait mais à la différence que là on a les feux arrière qui sont différents et le profil qui diffère beaucoup beaucoup de chromes sur la voiture vous voyez les jantes aussi je sais pas si ce sont des jantes d'origine mais franchement les jantes elles sont belles alors on a des jantes en 19 pouces donc des jantes assez grandes comme une on a ces feux rouges là comme ça qui sont différents de ceux qu'on peut retrouver sur une C300 en Berlin donc c'est un peu ça la différence sinon pour le reste c'est un W205 on va dire normal on a deux places à l'arrière avec des portes gobelets comme ça je profite pour vous faire un petit tour de la Mercedes comme ça donc là on a la ligne d'origine là sur le T-Max on va écouter voir effectivement il y a un silencieux donc ça c'est un T-Max 500 année 2012 donc année 2012 ligne d'origine voilà celui là se pilote plus en automatique voilà on ne passe pas les vitesses et tout à l'embrayage tout ça voilà c'est comme un scooter mais beaucoup plus puissant en fait et donc là par exemple pour renfler celui là vu que c'est en automatique tu es obligé de monter la roue voilà parce que tu n'as pas de point mort dessus voilà si si donc tu es obligé de mettre ça comme ça c'est à dire que tu essaies de renfler par terre la moto elle décolle tout de suite quoi on a différents engins je suis avec Djabaji salut la famille moi c'est Djabaji le motard alors c'est en combien ? 280 donc 180 voilà il y a une marque précise Yamaha voilà donc c'est Yamaha ok on a une petite couleur verte pomme comme ça avec du blanc donc c'est bicoloré comme ça on a le compteur de vitesse qui affiche 80 ici voilà avec la jauge d'essence en bas voilà on a une petite cellerie en ça c'est en quoi ? ça c'est en sky ça c'est en sky ok bon désolé les amis on est sur une grande voie donc il y a énormément de bruit c'est un peu compliqué de s'entendre mais bon on va gérer comme ça donc là on a le coffre ok ok donc vraiment jusqu'à quoi ? 14500 tours minutes putain vous voyez les gars la zone rouge commence à 16000 tours minutes c'est un truc de malade le réservoir ça c'est un modèle 2014 de Suzuki alors on va prendre le son vite fait donc là par contre la ligne n'est pas d'origine mais franchement belle sonorité pour un 600 donc là on a la ligne complète bien évidemment mais seulement que c'est pas la ligne d'origine qui arrive avec la GSX-R 600 comme ça donc vraiment top 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 les amis vraiment j'adore par exemple je suis avec le X donc tu as préféré ça serait laquelle ? bien sûr à cause de la puissance la puissance la puissance et puis en plus elle est belle avec la couleur qui va avec avec la couleur qui va avec et tout elle est belle j'aime bien en tout cas celle là j'aime beaucoup même donc voilà là on a la MT-09 que j'avais déjà piloté même la dernière fois qui est top ok donc on va pas trop s'attarder dessus vous pouvez revoir la vidéo que j'ai fait dessus et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait donc pas mal 10 perforés à l'avant à l'arrière c'est quoi ? 10 perforés aussi à l'arrière donc cette vidéo est tournée un peu en mode vlog voilà parce que c'est pas un truc que j'ai préparé j'étais en balade et puis voilà j'ai décidé de faire ça donc désolé pour tout le son machin ici exact aussi on a disques perforés disques perforés apparemment sur toutes les motos on a des disques perforés bon on va terminer par la plus puissante magnifique donc comme vous pouvez deviner on a 1000 cm3 quand même hein donc c'est quelque chose d'assez violent c'est des 0 à 100 moins de 3 secondes 2 secondes avec la queue comme ça franchement sur les deux sportifs là j'adore la queue et filet comme ça qui ressort c'est vraiment c'est magnifique vous voyez ça ? la zone rouge ici à 14500 donc elle monte bien dans les tout ça c'est sûr avec le petit compteur numérique là donc franchement pas mal vous attendez ça c'est magnifique mets un coup de gaz on va essayer de faire ok donc on a une petite ligne accra là ça aussi c'est pas d'origine c'est démonté aussi ? ça c'est d'origine Donc on a la ligne complète d'origine Akrapovic sur celle-là Donc ça vous donne un peu Un indice Sur ce que ça peut être Sur la route, sur le bécume, franchement On a le ressort ici Comme ça, rouge là, magnifique Franchement j'aime bien la couleur Même c'est du clinado Comme ils aiment bien appeler ça chez Oti Le clinado comme ça, avec des petits rappels rouges Et noirs, donc franchement Top Les petits rappels aussi rouges comme ça pour le Pour le frein avant Voilà, donc top Si on prend une 600 là-bas Voilà la 600 là Et la roue arrière De la 1000 ici On a absolument les mêmes proportions Et voilà Bon là, je vous ai montré un peu Les motos, tout ça Et il faut préciser aujourd'hui qu'on a Le classé comme ça Coupé, doublé 205 Voilà, donc j'ai profité Pour vous montrer un peu tout ça J'ai pas voulu faire Différentes vidéos, machin Donc un petit vlog Avec les engins Les deux roues Et le classé Vous connaissez un intérieur de doublé 205 Tout à fait classique Et siège cuir comme ça Avec un vrai fit Vous voyez les côtés qui ressortent Comme ça Vraiment pas mal T'as senti quelque chose ? T'as senti quelque chose ? Humm ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ciao!